16h20, c'est Virgile sur M. M le Média ! Et tout de suite de la musique, parfois mélancolique, souvent sombre mais toujours dansante. C'est ainsi que l'on peut décrire ce groupe valaisan. Après avoir fait quelques concerts dans les bars à leur début, le groupe a écrit et sorti sa première musique originale il y a deux ans. Leur premier EP, intitulé Heartbleed, est sorti le 1er mars dernier. J'ai le plaisir de recevoir Calpétran. Nous avons le plaisir d'être avec Aurélia et Yohannes, guitariste et Aurélia, chanteuse du groupe Calpétran. Bonsoir à vous deux ! Bonsoir ! Que veut dire Calpétran ? Alors ça vient d'un petit village en haut-valet qui s'appelle Calpétran sans le U à la fin. Puis en fait ça avait commencé comme blague parce qu'avant on avait un autre nom de groupe qui n'était pas idéal parce que c'était un morceau de Talking Heads et du coup il fallait changer. Et puis en fait ça avait commencé comme blague et puis on s'est dit pourquoi pas ça sonne bien. Et puis du coup pour les Haut-Valaisans, ils connaissent le petit village mais c'est vraiment tout petit et les autres ils ne connaissent pas. Et on s'est dit vu qu'on aime bien la prononciation à la française, on rajoute le E et puis on le prononce Calpétran. Comment ça s'est formé votre groupe Calpétran ? C'est une bande d'amis qui s'est rassemblée autour de la musique ? Oui exactement. En fait on était tous ensemble au collège à Brig. On vient tous du coup du Valais, de Fuy jusqu'à Meurel Beach. Et puis oui on s'est retrouvés au collège. Ça a vraiment commencé comme cover band entre amis qui aiment faire de la musique. Votre style de musique c'est un peu Disco New Wave. C'est très rythmé. Un style qui revient un petit peu au goût du jour, surtout le style Disco. Il y a beaucoup de soirées rétro, vintage qui sont de nouveau organisées. Le choix de ce style musical, c'est pas anodin ? Ça n'a pas été fait par hasard ? Non, alors nous on a commencé un peu avec plutôt rock blues et puis on a fait un peu, enfin on était à la recherche de notre propre style. Puis on a toujours pris un peu des influences de ça et puis au bout d'un moment on commençait à avoir des synthés. Et puis on aimait bien le mélange entre les guitares un peu rock et puis des synthés. Et puis maintenant on a l'impression d'avoir trouvé un peu notre style qu'on pourrait déclarer un peu comme Disco New Wave. Votre premier EP vient de sortir. C'est intitulé Heartblade. Il est sorti le 1er mars dernier. Comment ça s'est passé la collaboration avec Grégoire Pastier ? Très bien. On est vraiment très contents du produit. Et puis aussi avec lui c'était très agréable de travailler avec. Et puis on a passé quand même un bon moment ensemble. Et il arrivait vraiment à donner des bonnes idées. Et puis des fois quand c'était pas 100% bien, il n'était pas... Enfin il osait dire non, il faut refaire. Il donnait son avis quoi. Et puis il donnait un peu des directions et puis ça nous a aidés. Et puis en fait ce qui était important pour nous c'est un peu de reproduire ce côté live. Parce qu'on est vraiment là pour les concerts et tout. Et c'est pas facile de reproduire ça sur un EP. En studio du coup. Dans Heartbleed, on retrouve 6 morceaux originaux dans le single Disco que nous avons écouté à l'instant en extrait. Le titre rend hommage à la musique Disco des années 70. C'est une invitation à la fête Disco, le titre Disco justement. Ouais, en fait non, pas vraiment. Quel message vous avez voulu faire passer à travers ce titre qui est en anglais pour le coup ? Ouais, en fait je pense que c'est un peu comment on dit ? Un widoshpluch, une contradiction ça se dit je crois. Un paradoxe. Un paradoxe, ouais parce qu'en fait la chanson fait danser, enfin veut faire danser. Et puis elle s'appelle Disco et tout. Mais en fait ça parle... Le message est différent. Ouais exactement, le message est différent. Ça parle de, on va dire un peu de problème d'alcool en sortie. Si on peut dire ça comme ça. Et que c'est l'alcool qui t'amène en sortie souvent. Et puis qu'il ne faut pas abuser. Si on peut dire ça comme ça. Pas toujours facile de résister parfois lorsqu'on est entre amis, on danse, on fait la fête. Et il y en a qui ne s'arrêtent plus. Ouais. Et oui. Donc Disco fait partie de Heartbleed, six morceaux originaux. On va passer à l'interview M. Trois questions, trois réponses avec la lettre M. Chacun votre tour. On va commencer par les dames. Aurélia, c'est à toi. Est-ce que tu es prête ? Oui. C'est parti, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Aurélia, es-tu plutôt M comme melon ou M comme mandarine ? M comme mandarine. Tu es plutôt M comme martini ou M comme mora ? Martini. Bien sûr, le valet. Et enfin, tu es M comme un mot qui te définit et qui commence par la lettre M. Hum... Magique. C'est horrible. C'est pas moi qui l'a dit. On s'entraide, on se recole avec, j'avais bien raison. Donc M comme magique pour Aurélia, attention. Yannès, est-ce que tu es prête ? Prêt. Attention, c'est parti. Est-ce que tu es M comme morge ou M comme montreux ? Montreux. Est-ce que tu es M comme miel ou M comme menthe ? Miel. Enfin, Yannès, tu es M comme... Je savais que ça allait arriver. Ah oui, pour toi aussi. Mais du coup, tu ne peux plus dire magique, tu l'as déjà sorti. Moi, j'aurais dit mort, mais... On aime bien la positivatitude ici sur M quand même. Mais bon... Ce n'est pas très original, mais musique. Ce qui te vient par l'esprit musique, M comme musique pour Yannès. Et bien voilà, donc parfait. Le compteur est terminé. Alors, question, si on souhaite vous suivre sur les réseaux sociaux, comment ça se passe ? En fait, on nous retrouve sur plus ou moins toutes les plateformes. Donc Instagram, Facebook, YouTube, aussi Spotify. Spotify, Deezer, partout. Et puis c'est partout, Calpétran avec E. Calpétran avec un E, effectivement. Alors, le Valet est à l'honneur ce soir avec la touche Disco New Wave du groupe Calpétran. Vous serez le 16 mars prochain au Pot Rouge de Montée et le 27 mars prochain au Centre Frise de Fribourg. On vous souhaite plein de bonheur pour la suite. Continuez de nous faire voyager à travers votre musique. On adore ce que vous faites. Et puis, vous revenez quand vous voulez, ici sur M. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. M. 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 Sous-titrage FR ?